Les gens sont très ouverts. Donc je crois qu'on a vraiment voulu jouer sur l'émotion parce que, par exemple, il y a un copain qui parle de leur vie. Ils sont trop mignons, quoi. Ils sont âgés aujourd'hui. Et c'est extraordinaire de voir un monsieur bien noir, la Bouniul Cook, avec une petite vietnamienne, la menu, et qui s'aime et qui ont fait 5 enfants. Elle, elle n'est pas Huartal parce qu'elle est vietnamienne. – Ah d'accord, oui. – Je ne sais pas comment ça s'appelle. – Jaune, jaune. Oui, reste, reste, de toute façon. – Mais qui se sont rencontrées. Elle, en plus, elle a grandi en Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est vraiment des espèces d'histoires. Elle est retournée au Vietnam pour passer son bac. Boum, elle a rencontré ce soldat. Grand amour. Ils ont 5 enfants qui habitent dans le monde entier. C'est vraiment des histoires d'aujourd'hui, de ce que Senghor appelait, je ne sais pas, la société comme ça du… – Donner et du recevoir. – Voilà, donner et du recevoir de l'ouverture, de la tolérance. Et aujourd'hui, où il y a tellement de problèmes de frontières qui se ferment, comme de replis identitaires, je pense que c'est un peu une leçon aussi. C'est quand même extraordinaire. – Est-ce que ça a été facile quand même, en tout cas du point de vue de la réalisation, de faire un… – Oui. – On voit déjà ici au Sénégal, je suis sûr que ça, c'est presque mort. Vous n'en aurez pas. – C'est difficile, c'est difficile. – Je pense qu'on a un problème quand même pour bien archiver. – Absolument. – Comment vous avez fait ? – Beaucoup de chance parce que j'ai entendu parler un peu par hasard en faisant des recherches au cours des années, vu que ça m'a pris beaucoup d'années. J'ai entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Claude Madembassi, qui était un métisse franco-sénégalais, qui était en Indochine et qui a filmé. J'ai par hasard des amis ici, enfin lui est sénégalais, sa femme des gens âgés, sa femme est antillaise, dont la fille a épousé le fils de Claude Madembassi. Donc j'ai réussi à les joindre et ils m'ont très gentiment donné accès à ces archives. Ensuite, j'ai eu quelques archives aussi de CPAD, de l'armée française, des archives de l'armée française. Et puis il y a aussi quelques archives ouvrées dans les années 50, à la famille Gélinet, à l'école et qui m'a dit… – Vive le réseautage. – Pardon ? – Je dis vive le réseautage. – Absolument. – Pourquoi vous aimez vous attraquer à ces sujets, en tout cas à ces délicats, un peu difficiles à réaliser ? Par exemple, je cite votre œuvre consacrée à la communauté juive en Afrique, les Juifs noirs. Là, vous faites un film sur la communauté vietnamienne, disons sénégalaise d'origine vietnamienne. Pourquoi ces sujets aussi particuliers ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Est-ce de l'exotisme ou bien ? – Non, je ne dirais pas l'exotisme, mais c'est un mot qui est un peu chargé, un peu négatif. Mais disons que ça m'a intéressée, ça m'a fascinée comme ça, des identités surprenantes, peu connues. Et voilà, moi j'ai toujours été touchée, un peu par tout ce qui est diaspora, par les gens qui sont déracinés, et qui sont ailleurs, maintenant il y en a de plus en plus, parce qu'avec la mondialisation. Mais j'avais fait un film sur les musiciens et sur la communauté capverdienne, déjà ici à Dakar, parce que j'avais été très touchée par le fait qu'ils restent ensemble autour de leur culture, là aussi de la cuisine, et surtout de la musique. Là, c'était la musique. Avec les Vietnamiens, c'est plus la cuisine. Mais je ne sais pas, ça me touche, peut-être parce que moi-même je suis un peu… j'ai changé de pays, je ne suis pas déracinée, puisque je suis sénégalaise. – Et puis ça m'a touchée, j'ai eu envie de faire connaître ça, parce qu'en plus tout ça est dû quand même à l'histoire de France, ce qui est assez étonnant, d'autant plus que la France très longtemps a très mal traité ses anciens combattants, entre autres Sénégalais. Donc je pense que ça remet pas mal de choses, pas mal de pendules à l'heure. – Merci beaucoup Laurence Gavron pour cette première partie, donc un film à regarder absolument demain à 18h, pardon, oulala, demain à 18h, d'autant plus que ça, ça dure une heure, donc si vous allez à 19h, vous allez tout rater. Demain à 18h, Théâtre Souris.